Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazoo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui à la base n'était pas du tout prévue. En fait, l'idée de cette vidéo est venue d'une réflexion que m'a faite une collègue quand elle a su que j'allais partir au Japon. Elle m'a sorti un cliché qui m'a agacée. Donc j'ai décidé de vous faire un top 10 des phrases que je n'ai plus envie d'entendre concernant le Japon. Numéro 1. Ah, tu vas manger des sushis ! Comme dirait Ling the Sun, oui, ce que tu dis est juste, mais bon sang de bonsoir ! Pourquoi tout le monde limite la cuisine japonaise aux sushis ? Il y a tellement d'autres trucs intéressants et délicieux à manger, je ne sais pas moi, Tonkatsu, yakisoba, ramen, gyoza, et j'en passe, c'est des plus délicieux ! Pourquoi juste toujours les sushis ? Juste ça, ça m'énerve ! Deuxième phrase qui m'énerve, ils sont tous refaits là-bas, non ? C'est une généralité aussi stupide que dire que tous les Français mangent des cuisses de grenouille. Enfin, je veux dire, il y a sûrement des gens qui ont recours à la chirurgie esthétique là-bas, comme partout dans le monde. Mais ce n'est pas la majorité des gens, il faut arrêter ! C'est complètement stupide, ça m'énerve ! Et puis franchement, au Japon, la culture du bistouri, elle est vraiment moins répandue que par exemple en Corée. Donc vraiment, cette phrase, ah, zut, elle m'énerve ! La troisième qui m'énerve, c'est, tu y vas toute seule, t'as pas peur ? Pourquoi j'aurais peur ? Le Japon, c'est le pays le plus sûr du monde. Le taux de criminalité est sans arrêt en baisse. Il a atteint son taux le plus bas en 2015. On peut sortir la nuit, on peut ne pas verrouiller sa porte la nuit aussi. Il ne se passera rien et même si on perd un objet, de toute façon, il sera toujours retrouvé et il y a toujours quelqu'un qui va le ramener au poste de police local. Donc de toute façon, même ça, pourquoi j'aurais peur ? La quatrième phrase, je pense que c'est une de celles qui m'énerve le plus. Les autres m'énervent déjà, mais celle-là, elle m'énerve encore plus. C'est, les chanteurs, ils sont super efféminés, ils sont gays, non ? Comment dire qu'à chaque fois que j'entends cette phrase, j'essaye de garder mon calme, mais j'ai du mal ? Alors déjà, c'est un amalgame super irrespectueux pour les homosexuels, puisque ça insinue qu'ils sont tous efféminés, ce qui n'est pas du tout le cas, mais vraiment pas du tout. Mais en plus, ça veut dire que tous les chanteurs sont efféminés. Enfin, ils n'ont pas forcément un visage super masculin, mais de là à dire qu'ils sont tous efféminés, et en plus, dire que ça fait deux des gays, c'est raciste en plus d'être homophobe. Donc, ça me crispe quand j'entends ça. Alors, la cinquième phrase qui m'énerve, oui, désolée, j'ai fait une liste parce que je ne m'en souvenais pas trop, c'est Oh, la chance, tu vas pouvoir jouer à plein de jeux vidéo ! C'est pas faux ! Je suis un peu comme pas mal de gens, j'aime bien faire des parties de temps en temps, mais bon sang de bonsoir, il y a vraiment des gens qui n'y vont que pour ça ? Je ne crois pas, et en tout cas, ce n'est pas mon cas. Je ne sais pas, moi, la culture, les paysages, l'architecture, la gastronomie, c'est peut-être un peu plus important quand on va au Japon que les jeux vidéo. Enfin, ça, c'est juste mon opinion. La sixième phrase, c'est Je ne pourrai jamais manger du riz tous les jours. Alors, un bon conseil à tous ceux qui disent ça, n'allez jamais au Japon, ni même dans n'importe quel pays d'Asie, parce que c'est quand même l'accompagnement principal de tous les repas. Donc, si vous avez du mal avec le riz, vous allez avoir des problèmes. Ça va être compliqué. La septième phrase, c'est Tokyo, ça doit être super pollué. Alors, d'après un centre de recherche, Tokyo est seulement classé 16e sur 20 dans la liste des pays, des villes les plus polluées du monde. 16e sur 20 avec 36 microgrammes par mètre cube d'air. C'est-à-dire qu'ils sont seulement une place devant la France qui a 35 microgrammes par mètre cube d'air. Pour vous donner un ordre d'idée, la ville la plus polluée du monde, c'est Delhi en l'Inde avec 292 microgrammes par mètre cube d'air. Vous vous rendez compte la différence entre 36 et 292 ? Donc non, Tokyo n'est pas pollué. Et la huitième phrase, c'est J'aurais pas très envie de croiser des gens bourrés tout le temps. C'est une vidéo qui m'énerve. Donc j'essaye de garder mon calme. Alors, c'est encore une généralité. Oui, c'est vrai. Parfois, le soir, on peut croiser des salariés manes ivres sur la voie publique. Et je tiens à préciser qu'au Japon, c'est pas un délit, contrairement à France. Mais en général, les gens qu'on croise dans cet état-là, ils ont été obligés de boire avec leur supérieur parce que c'est très mal vu de refuser. Et comme les Japonais ne tiennent pas très bien l'alcool, c'est compliqué. Donc, il faut chercher plus loin quand on voit quelqu'un que Ah, il est bourré. Oui, il est bourré, mais il y a une raison. Donc, tout le temps, en plus, c'est une exagération d'occidentale. La neuvième phrase, là aussi, c'est quelque chose qui m'énerve profondément parce que là aussi, c'est profondément spéciste et raciste. C'est, boire, japonais, chinois, c'est pareil. Non. Une fois pour toutes, non. C'est aussi stupide de dire ça que dire, boire, français, américain, c'est pareil. Si c'était pareil, déjà, il n'y aurait pas deux mots différents. Et s'il y a deux mots différents, c'est que c'est deux nationalités différentes avec des caractéristiques différentes et des cultures différentes. Wow, j'ai dit plein de fois, différentes, c'est pas grave. Donc, définitivement, non. Chinois et japonais, c'est pas la même chose. Faut arrêter cet amalgame. Et la dixième phrase, je vais même pas la développer parce que c'est tellement... La dixième phrase, c'est... Avec leurs yeux bridés, ils doivent pas voir grand-chose, hein. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je développe cette phrase ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin que je casse ce mythe, cette idée reçue stupide ? Non, parce que plus stupide que ça, j'ai pas, hein. Même les neuf d'avant, elles sont pas aussi stupides que celle-ci toute seule. Donc non, je vais même pas développer, je vais même pas essayer de la casser parce qu'elle se casse toute seule, en fait. Donc voilà, ça, c'était les dix phrases qui m'énervent le plus et que j'ai plus envie d'entendre mais que je sais très bien que je continuerai à entendre parce que malheureusement, ce sont des clichés, des idées reçues que pas mal de gens ont quand ils ne connaissent pas le pays, quand ils ne connaissent pas la culture, quand ils ne savent en gros pas grand-chose. Donc malheureusement, on ne peut pas lutter contre ça. Donc je vais continuer à m'énerver toute seule à chaque fois que je vais les entendre. Mais voilà, donc j'avais besoin de partager avec vous cet énervement. Et pour finir cette vidéo, j'ai décidé de vous communiquer dix faits réels au Japon mais dont tout le monde se fout en fait parce que ça n'a pas la moindre importance. Mais je vais vous les dire quand même parce que c'est fun. Donc la première chose, c'est l'encre utilisée pour les tickets de caisse des magasins est différente des nôtres. Donc ça fait qu'il reste parfaitement lisible même trois ans après. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le soir d'Halloween, le gigantesque carrefour de Shibuya est tellement noir de monde parce qu'il a été rendu piétonnier pour la journée et la soirée que circuler à pied, c'est une catastrophe, c'est quasiment impossible. J'ai vu plein de vidéos qui le prouvent. La troisième chose, c'est que les filles, les filles, pardon, qui crient comme dans les dramas sur le passage d'un beau garçon, c'est pas un mythe, c'est une réalité qui m'a été racontée par mon ancien colocataire il y a trois ans. Il l'avait vécu, donc il me l'a raconté, il en riait encore. La quatrième chose, c'est que l'ancien stade du Kokoritsu qui est actuellement en reconstruction pouvait accueillir 75 000 personnes, soit 20 000 de plus que le Tokyo Dome, ce qui est quand même assez hallucinant. La cinquième chose, c'est que les vrais tatouages de Yakuza, appelés irizumi, ne se font pas avec une aiguille reliée à un système électrique pour l'encre comme on fait en Occident ou comme on fait pour n'importe quel salon de tatouage, mais avec une aiguille traditionnelle et de l'encre de charbon. Et il faut savoir que leur réalisation est réputée extrêmement douloureuse, donc il est utile de dire que tout le monde ne peut pas faire ça. La sixième chose, c'est que Noël est une fête des amoureux au même titre que la Saint-Valentin. La septième, c'est que le zoo est vraiment un lieu de rendez-vous pour les couples de lycéens et je l'avais vu moi-même quand j'étais allée au zoo de Ruyneau. Je me sentais limite pas à ma place tellement il y avait de couples d'ados qui se tenaient la main. La huitième chose, c'est que l'ouverture et la fermeture des parcs et jardins suivent l'ouverture et la fermeture des temples. La neuvième chose, c'est que les sushis sont à plat assez chers pour les japonais, donc inutile de dire qu'ils n'en mangent pas toutes les 4 secondes contrairement aux idées reçues. Et la dernière, c'est qu'offrir un fruit comme une pastèque à un japonais est considéré comme une grande marque d'estime parce que les fruits coûte très cher, parce qu'ils sont triés un à un, sélectionnés pour leur perfection, etc. donc ça reste assez cher et l'unique primeur que j'avais croisé il y a 3 ans, effectivement, il n'y avait aucun prix dans la vitrine. Il y avait des corbeilles de fruits, mais aucun prix parce que ça devait être hors de prix. Je n'ai même pas voulu me renseigner. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas perdre les vidéos suivantes. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !